salutations les amis j'espère que vous portez bien salut tout le monde on va regarder une vidéo d'aquabeb qui est sorti de garde à vue après avoir cherché maès pour en découdre dans le 9 3 le 19e et tout ça c'est un tour et tout ça et après la sa vidéo je vous dirai mon avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner salutations les amis j'espère que vous portez bien moi ça va super je suis toujours habillé pareil ils m'ont demandé si je voulais mettre ma veste avec moi ou alors ils m'enlevaient les coupes et ils m'enlevaient les lacets j'ai demandé de me l'enlever en fait quitte à avoir froid j'ai toujours pas mis mes lacets 21h voilà mes lacets sont j'aime préparer une claque parce que vas-y j'allais te fumer je suis désolé les les 4 % de mineurs ou 2 % de mineurs je suis désolé voilà mes lacets sont là sachez que pour être totalement je suis libre parce que bah dans les dans la voiture où j'étais il n'y avait absolument rien d'accord je n'avais pas d'armes je ne possédais pas d'armes sur moi par contre les autres voitures oui starter pack d'une sortie de garde à vue voilà donc pas de lacets et tout ce que j'avais et bien évidemment portefeuille dans ma poche donc c'est voilà je suis absolument pas un gangsta je suis pas un mec comme ça je pas un mec du ghetto en mode ouais moi je suis je sais pas qui je suis pas je sais pas qui c'est juste que il ya des choses qu'il faut pas faire donc je suis absolument pas un cow-boy je suis pas non plus le mec vous allez me voir dans la rue je sais pas quoi non non je reste toujours le même j'ai toujours 52 kg ou je sais pas quoi je fais pas le brave c'est juste que voilà quoi il ya des choses qui doivent se payer tout simplement et la justice française malheureusement ne fait rien pour moi donc j'ai voulu agir à ma manière c'est tout en tout cas je suis libre les amis gosses parce que bah vis de procédure clairement clairement pardon excusez moi j'arrive pas à parler je suis fatigué et oui une dernière chose s'il vous plaît ne croyez pas tout et n'importe quoi sur internet il ya beaucoup de fake news vraiment beaucoup de fake news mon avocat il m'a dit ouais je sais pas apparemment j'avais moi même une arme sur moi comme quoi on a tiré je sais pas quoi mais ça va pas ou quoi arrêtez de dire n'importe quoi la vraie version je vais vous la raconter demain et je suis fatigué franchement je suis fatigué parce que je vous dis la vérité j'ai passé une sale nuit franchement une sale nuit et j'ai juste envie c'est de rentrer prendre un pyjama et dormir d'abord me doucher très important la douche brosser les dents vraiment et dormir donc sur soi les amis gosses merci énormément pour votre soutien je vous aime fort et puis à demain tous les postes ont été supprimés parce que j'ai eu la chance de voir mon avocat et mon avocat m'a clairement dit ton équipe poste sur les réseaux sociaux et un conseil pour l'instant faudrait qu'ils suppriment clairement donc moi j'ai clairement dit un gros dit leur bien que je signe un papier même donc j'ai signé un papier où c'est écrit je suis signé à nizitouni demandant le retrait de tous les postes instagram vraiment s'il vous plaît donc du coup j'ai su ça et ça a tout supprimé je suis fatigué je suis lessivé je vous dis la vérité les amis c'est même pas pour faire du cinéma du ouais ça pique toi sur son sort ou quoi je vais pas sur mon sort c'est moi qui l'ai cherché mais c'est quand même une bonne raison une vidéo de kidnapping qui sort vous vous humiliante chanson et tout voilà quoi j'en peux plus en tout cas les amis vous inquiétez pas je suis bel et bien sorti pour vice de procédure et je vais vous expliquer pourquoi il y avait quatre voitures d'accord trois voitures il possédait des des armes des vraies armes on parle pas de d'opinel 12 ou de je sais pas quoi c'était vraiment un truc de fou mais la voiture numéro une parce que c'était comme un espèce de convoi donc y avait la voiture numéro une où j'étais dedans et trois voitures qui suivait derrière dans la voiture numéro une il n'y avait absolument rien d'accord il y avait que mon chargeur mon téléphone mes cigarettes mon porte monnaie mes lunettes et basta basta sauf que les policiers ont clairement dit que je détenais une arme et que j'avais touché une arme donc c'est là le vice de procédure en fait maintenant comment on s'est fait péter qui a donné l'alerte je ne sais pas je pourrais jamais affirmer ou quoi aux caisses mais en tout cas voilà je suis fatigué je suis fatigué de cette histoire parce que pour être honnête normalement c'est pas moi qui doit sortir de pour vice de procédure à 21h alors que de base je devais passer en comparaison immédiate mais qu'ensuite après ils m'ont laissé croupir dans une garde à vue je suis fatigué pour être honnête je suis fatigué et vas-y on s'attrape demain les amis vous inquiétez pas et c'est pas fini clairement c'est pas fini peut-être c'est la fatigue ou quoi parce que t'as vu je vois j'ai les larmes qui montent aux yeux et tout c'est la fatigue ou peut-être je sais pas c'est un trop plein et tout mais t'as vu normalement c'est pas moi d'être dans cette situation tu vois d'être là en schlag je pue la transpiration ça m'a lâché un plaid qui pue ça m'a parlé super mal comme si j'étais un je sais pas comme si je faisais partie du grand banditisme ok c'était des gens du grand banditisme mais dans ma voiture il y avait absolument rien il y avait rien donc en fait il fallait me laisser libre directement tu vois là ils m'ont trop me parler comme si vas-y c'était la fin de mes jours genre en mode mandat de dépôt et tout en tout cas mes gars là mes vrais gars là vous inquiétez pas ça va très très bien se passer et ça va assumer la cantine vous inquiétez pas ça fait les amis gosses parce que depuis tout à l'heure j'étais là sans lumière vas-y écoutez moi bien c'est mon dernier post je suis fatigué on se retrouve demain là je vais rentrer je vais me doucher je vais mettre en pyjama je vais manger parce que je n'ai absolument rien mangé et tu sais leur truc voilà quoi non merci je sais pas quoi vous dire à part merci beaucoup merci beaucoup pour votre soutien et puis à demain voilà à demain beaucoup les amis j'espère que vous portez bien moi ça va ça s'entend à ma voix que je suis exténué mais vraiment je suis chaos entre les questions les pressions pour que je balance des noms mais non non je connais des garde à vue et jamais de ma vie je balancerais que ce soit garde à vue ou autre moi c'est la rue c'est la vraie je suis pas comme ça c'est dans ma nature enfin bref je suis pas un gangsta attention ça vraiment arrête à dire un truc moi je pars un gangsta c'est juste que bon voilà quoi il faut se protéger dans la vie et les gens sont méchants tu vois donc ce que tu fais on te fera il me l'a fait donc j'ai essayé de le faire mais c'est pas fini c'est pas fini là ce qui s'est passé bah je me fait péter c'est la vie je pense que c'est c'est le destin tu as mais c'est pas fini en tout cas je vous remercie énormément pour partout par contre parce que depuis tout à l'heure même si je sais je snap pas et tout vos messages de soutien je vois des snaps de filles apeurées en pleurs non franchement je suis quelqu'un de sensible faites moi pas pleurer aussi non pas pleurer les gars ça va bien vous inquiétez pas la justice ça va bien se passer genre et vous savez les amis il y a trois justices et la justice qu'on fait soi même la justice bas du pays où tu vis et la justice divine bah malheureusement quand la justice de ton propre pays t'aide pas et ben tu restes avec les deux autres donc voilà en tout cas oui je vais vous faire des snaps un petit peu pour vous rassurer que je vais bien et vous je suis désolé de ma voix c'est que je suis chaos je suis chaos je suis chaos ça se voit ma tête je suis chaos je merci là au moins vous me voyez qu'un bête de pyjama et je suis coiffé tu vois enfin coiffé je suis touché coiffé mais voilà franchement c'est c'est chiant quoi c'est chiant c'est pas moi qui devait être là bas c'est chiant franchement c'est pas moi qui doit dormir avec des plaid qui puent vous dire là ça reste pas pour faire des vannes mais le plaid il puait vraiment je vous dis la vérité et c'était pas moi à nizidouni à quoi je vais devoir subir ça sachant que moi j'ai quand même vécu un kidnapping en 2019 et tout bref bon je vais sortir de la salle de bain parce que ça y est je suis prêt et puis à tout de suite pour d'autres snaps quoi ma chambre et mon lit m'avait manqué même ma table de nuit elle m'a manqué wesh tout m'a manqué en tout cas elle est grave stylée j'ai mis les cahiers vogue et tout j'ai mis un petit sablier j'ai mis un diffuseur de chez un patch chauffant pour vraiment que ça va dans le muscle et tout non non j'ai pas de blessure on peut me constater il n'y a pas de je sais pas quoi c'est juste que hier on s'est fait bt bêtement sincèrement tout simplement c'est je suis pas je suis pas le gangster attention comme je l'ai dit précédemment je suis pas un gangster c'est juste que ben il faut s'entourer de bonnes personnes et également de personnes méchantes parce que le monde est dangereux très dangereux surtout quand t'es connu pour en revenir au contexte de base parce qu'il y a des gens ils disent ouais tu t'es fait hagar une fois et t'as pas compris la leçon si si j'ai très bien compris la leçon sauf que comment vous expliquez je l'ai en travers de la gorge j'avais dit à à ma sauce qui est partie sur le parking en mode ouais vas-y elle s'arrange et j'ai dit écoute je porte pas plainte la vidéo elle sort pas la vidéo elle est sortie j'ai porté plainte et encore j'ai porté plainte cinq ans après bien longtemps bien longtemps après j'ai pas porté plainte le jour même parce que j'aurais pu et ça aurait été une dinguerie un déféré direct et tout mais j'ai pas été comme ça moi je suis pas un chien je suis pas un bâtard qui s'est passé c'est quoi c'est que hier ça a rodé dans toute l'île de france d'accord je tiens à vous le dire de toute l'île de france et quatre voitures ok comme ça vous comprenez bien l'histoire et vous arrêtez de me saouler et ceux qui disent ouais c'est du buzz ou je sais pas quoi bah je m'en fous allez vous faire foutre parce que franchement je suis chaos ma voix j'en peux plus je suis éteint ça se voit ma tête que c'est pas du cinéma voilà quoi en gros il n'y en était quatre voitures d'accord il y avait une voiture la première où il n'y avait rien dedans il n'y avait rien 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 il n'y avait que moi il n'y avait vraiment que moi dedans le club briquet chargeur porte-monnaie lunettes rien de plus même pas un truc illégal ou ou déclaré stupéfiant ou quoi ou qu'est ce qu'on pourrait dire ouais rien du tout vraiment rien du tout dans tout cas dans cette voiture là il n'y avait rien du tout dans les trois autres alors là alors là franchement voilà quoi c'était vraiment chargé pour être totalement honnête c'était chargé c'était pas c'était pas un opinel 12 c'était pas des opinel 12 ou des couteaux ou je sais pas moi un cutter ou ou une corde je sais pas je suis fatigué de cette histoire mais parce que franchement ça m'a trop piqué ça m'a trop piqué la vidéo elle est sortie ensuite tous les jours les gens ils me l'envoient en mode ouais bord de rire ouais si t'as fait ça et ben excusez moi j'en peux plus je suis humain je suis humain moi j'en ai marre par exemple de me réveiller le matin flemme d'aller sur instagram parce que je vois que ça m'a envoyé la vidéo que je veux même pas voir et que j'ai toujours pas vu je tiens à le dire non ça y est c'est parti trop loin cette histoire et je vous jure c'est pas fini je vous jure cette histoire elle est pas fini et ça va partir super loin mais je parle peu putain faut que j'arrête ça putain ils vont croire que je suis une pute à buzz comme l'autre pute de kansas non 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 mais sérieux c'est pas fini cette histoire et on va parler français c'est que le début c'est que le début malheureusement hier comme des bouffons bah c'était trop c'était trop tricard on va parler français c'était trop grillé quatre voitures qui se suivent c'était trop grillé c'était trop grillé surtout faire le tour de toute l'île de france comme ça c'était trop grillé je sais pas qui a donné l'alerte mais en tout cas c'était trop grillé maintenant tout le monde veut savoir je pense j'ai pas encore lu les messages j'enchaîne en fait j'enchaîne vraiment mes stories après je vais vite dormir parce que je suis chaos je pense que vous êtes tous en mode comment ça se fait que tu es déjà dehors tout simplement vise de procédure les policiers qui nous ont interpellé ont clairement dit que dans la voiture numéro une la mienne où j'étais là bas il y avait des armes sauf que c'est au mode c'est totalement faux dans ma voiture il y avait que moi mes lunettes mon portefeuille mes clopes mon briquet et mon chargeur vous comprenez donc pourquoi mettre mon nom dans une histoire où c'est pas ma voiture où vous avez retrouvé tout ça c'est dans la salle des autres ok je suis entre qui mais avec eux mais c'est pas c'est pas c'est pas dans ma voiture donc du coup très bon avocat merci je dirais pas ton blas mais merci beaucoup merci énormément pour vos messages vous en saurez plus demain parce que là je suis chaos et vous inquiétez pas par rapport à twinkie vendeur mon bébé d'amour bah il était resté avec ma meilleure pote vous inquiétez pas donc twinkie il allait bien voilà au moins ce soir je suis là et je vais dormir avec twinkie donc vous inquiétez pas et tout se paye tout se paye vous inquiétez pas tout se paye et c'est pas parce que je tiens à vous le dire avant que je coupe snap n'ayez jamais honte de votre orientation sexuelle c'est pas parce que vous êtes homosexuel que vous êtes ce que vous voulez que vous n'avez pas d'honneur des principes ou de courage d'accord sachez le c'est vraiment à vous le dire moi j'assume haut et fort je suis homosexuel mais pourtant hier j'étais assevrant et et je voulais en découdre d'accord donc voilà arrêtez de sous-estimer les gens parce que ça sert à rien c'est moche les stéréotypes c'est moche les insultes de sale pd c'est moche tout ça c'est moche arrêtez on en 2023 arrêtez évoluez les gars je vous jure évoluez les gars parce que franchement dans votre team vous savez même pas et pourtant il y en a voilà donc ça sert à rien de chipoter de soyez pas homophobe parce que hier moi je vous ai prouvé que j'avais un zizi j'avais des vrais pères voilà et j'ai poucaf personne en cas où vous inquiétez pas j'ai poucaf personne et vous allez voir que quand tout va se savoir là vous allez vous dire ah ouais il a effectivement poucaf personne c'est un brave sur ce je vous aime vous êtes les meilleurs et vous a clairement menti donc s'il a menti sur une chose il a peut-être menti sur le reste avant de parler de son mensonge ouais je tiens à dire que oui c'est vrai que maès a kidnappé aqua babe pourquoi parce que aqua babe pendant que maès était en train de faire un tournage en grèce vermicronos il a été lancé des rumeurs des trucs comme quoi maès et serait gay et était gay voilà dans l'affirmation comme quoi maès est gay et tout ça donc maès il est parti chez lui avec quelques gars ils l'ont kidnappé ils l'ont mis à poil ils ont mis un peu la misère quoi excusez excusez moi je suis malade j'ai été une j'ai attrapé froid donc je vais vous dire là où il a menti clairement c'est clair net et précis bon il a prétendu que ils sont arrivés à quatre voitures c'est possible c'est possible qu'ils sont arrivés à quatre voitures c'est possible qu'ils avaient des armes c'est entièrement possible j'ai même pensé à à l'équipe abouba à des équipes abouba du 9 2 ou d'ailleurs j'ai même pensé à des équipes mais le mensonge et le mensonge de aqua babe voilà le de anis d'aqua babe le mensonge d'aqua babe me fait penser qu'il ment sur toute la ligne ou sur une grosse partie de la ligne quoi immédiat sur sur beaucoup il est où le mensonge c'est le vice de procédure mon frère faut pas dire parler de vis de procédure en garde à vue un vice de procédure permet d'annuler un jugement ou d'annuler une procédure c'est à dire qu'un vice de procédure peut être demandé après le jugement voilà pour faire annuler la décision de justice ou pendant le jugement ou pendant la procédure donc pendant la procédure ok il peut il peut jouer sur ça sur pendant la procédure mais le laps de temps il est trop court il vient à peine de sortir de garde à vue les lacets vis de procédure ils ont ils ont ils ont eu tu sais quand à quand tu as avocat tu as tout un dossier à éplucher et qu'est ce que c'est un vice de procédure ben ça peut être plusieurs choses ça peut être une virgule manquante ça peut être une une ligne qui n'a pas été remplie par les policiers avec la fatigue ça peut arriver ça peut être ne pas notifier la raison de l'arrestation par exemple ne pas ne pas amener un interprète dans le cas d'un étranger ne pas donner le plat ou repas et des questions de virgule de paperasse il donne un dossier comme ça à l'avocat à l'éplucher ça se fait pas comme ça instantané il va venir pour moi qui connaissent le caïd du baron des cartels mais ça j'y crois pas non plus je crois pas non plus donc un vice de procédure pour moi c'est surtout pendant le jugement ou après le jugement ou pendant la procédure mais c'est un truc qui est long à faire à mettre en place tout ça c'est des courriers des courriers c'est des non ça se fait pas en un laps de temps comme ça donc pour moi ça ne tient pas la route du tout s'il faut il n'a même pas fait garde à vue s'il faut il n'y a pas quatre équipes s'il faut c'est du bluff s'il faut non s'il faut c'est l'équipe à booba comme j'ai dit ou d'autres équipes je sais pas moi mais il n'y a rien qui part qui est logique qui est qui est logique surtout que à la limite si c'est pas des mecs de booba ou tout ça ce pourrait être des mecs qui l'a payé sauf que en regardant quelques stories avant de aqua babe on voit qu'il galère qu'il a fait un compte fan à 9 euros par personne pour s'inscrire pour voir des photos privées de lui parce qu'il dit lui même qui veut pas faire de placement de produits escroquerie et qu'il n'en fait pas beaucoup donc s'il n'est pas blindé de par son orientation de par son orientation sexuelle il a le droit d'avoir l'orientation qui veut sur le territoire française de la législation de la loi française il a le droit d'avoir l'orientation qui veut mais cette orientation ne te permet pas de fréquenter du grand banditisme c'est pas cohérent il n'y a rien qui est cohérent pour moi il n'y a rien qui est cohérent et je sais pas à quoi il joue parce que moi je me méfierais à sa place oh là là je me méfierais parce que déjà il ya parce qu'on peut avoir beaucoup de soutien mais est ce que ce soit dans son quartier en dehors du quartier beaucoup de feu de gens qui le suivent qui aiment sa musique qu'il apprécie qu'ils ont rencontré qu'ils ont des attaches qu'ils connaissent plus ou moins et lui il a plutôt lui il a plus de chances d'avoir des des contacts et des des liens avec des gens du grand banditisme donc non je pense que il abusé là après ma s aussi il abusé de le kidnapper tout ça il se fait attraper il aurait pris mais bon voilà c'est tout pour cette vidéo donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sans insulter à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était actu ytb2 nas 06 bis chaîne secondaire tschuss